Mais pourquoi Ronaldinho portait-il le numéro 80 en Milan AC ? Et que fait Shevchenko avec le 76 au lieu du 9 ? Même si ça peut sembler complètement insignifiant pour certaines personnes, le numéro de maillot porté par un joueur de foot est très souvent significatif. Mais des fois, les choses deviennent tout simplement folles. Certains joueurs et certains numéros sont iconiques. Beckham avec le 7, Maradona avec le 10 ou Xavi avec le 6, il y a d'abord un énorme impact commercial et il y a le rôle historique que représente le numéro. Dans certains clubs, des numéros ont une signification émotionnelle et ils sont réservés à des joueurs iconiques ou aux joueurs favoris. A Barcelone, le numéro 6 est considéré comme spécial par les supporters et c'est principalement grâce au succès que Xavi a eu en le portant. Le jeune crack Gavi est le nouveau numéro 6 du Camp Nou et il espère suivre les traces de son entraîneur. A Manchester United, c'est le numéro 7 qui a été porté par des légendes du club. D'abord George Best et Dennis Lowe, puis le très apprécié Eric Cantona et enfin des stars mondiales comme David Beckham et Cristiano Ronaldo. Au Real Madrid, le numéro 9 a été porté par certains des plus grands buteurs de l'histoire. Fernando Morientes, d'abord Sucquer et les deux Ronaldo ont eu le droit d'avoir le numéro 9 au Bernabeu. Mais au Milan AC, l'histoire est complètement différente et la raison devrait vraiment vous surprendre. Si vous regardez certains des numéros portés au cours des dernières années par les joueurs, vous remarquerez quelque chose de différent. Stéphane El Charraoui portait le numéro 92. Le grand Ronaldinho a lâché son numéro 10 de Barcelone pour le numéro 80 à San Siro. Et quand il était là-bas, Mathieu Flamini arborait le numéro 84. Et la liste continue. A Milan, l'extraordinaire Andrei Shevchenko était certainement le meilleur buteur du monde. Mais lui, il portait le numéro 9, on est d'accord ? Non, il portait le 76. Et Gianluigi Donnarumma, quand il était là-bas, il avait le numéro 1. Vous êtes sûr ? Eh bien non, c'était le 99. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi de si gros numéros ? En fait, ils ont tous un point commun. Vous l'avez ? Eh oui, le numéro qu'ils portent rappelle leur année de naissance. Visiblement, ils se fichent de nous donner leur âge. Ces joueurs ont tous voulu représenter leur année de naissance. Si vous vous demandez pourquoi on ne voit pas ça partout, on a la réponse. En Serie A, les règles sont différentes des autres championnats européens. En Italie, on peut décider de n'importe quel numéro, compris entre le 1 et le 99. Ailleurs, ces règles sont beaucoup plus strictes et plus claires. Mais cette règle-là a mené à des situations vraiment étranges et même absurdes. Vous vous souvenez de l'attaquant chilien Ivan Zamorano qui jouait à l'Inter ? Quand il était au club, son numéro préféré, le 9, était déjà pris. Du coup, il a le droit de faire 1 plus 8, ce qui fait 9. Et ils disent que les joueurs ne sont pas superstitieux, bien sûr. Un autre exemple d'un joueur qui a combiné deux numéros, c'est Jude Bellingham à Dortmund. On s'attend tous à ce qu'un joueur de son niveau porte un numéro familier. Mais en fait, il a décidé de prendre le 22 partout où il passe. Et la raison montre toute sa confiance et sa belle mentalité. Plus jeune, alors qu'il jouait à Bellingham, il avait du mal à trouver son poste de prédilection. Puis pour le challenger, son entraîneur lui a dit ceci. Tu peux tout faire. Il était combatif comme un numéro 4. Il pouvait aller d'un bout à l'autre du terrain comme un numéro 8. Et il avait la créativité d'un numéro 10. Il peut vraiment faire tout ça. Et à partir de là, Bellingham a décidé de porter le numéro 22. 4 plus 8 plus 10, tous ensemble pour ne faire qu'un, pour montrer à tout le monde qu'il pouvait tout faire. Il porte encore ce numéro 22 avec Dortmund. Et il le porte aussi avec l'Angleterre. Et ce, même si c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Cela montre tout simplement à quel point les joueurs peuvent être attachés à un numéro. Et ça dépend aussi de certains clubs. Est-ce que vous connaissez un numéro complètement fou et son histoire ? Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Aujourd'hui, on a évoqué le Milan AC. Et ça nous donne l'occasion de parler de Zlatan Ibrahimović. Qui est devenu l'ennemi public numéro 1 en Argentine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Comme toujours, merci de nous avoir suivis et à très vite.